Je suis sur le mensuel et je suis content d'être sur ce mensuel où tous les mois, je vous chanterai des chansons. J'ai tenu à venir parce que la présidente de l'association est une grande amie à moi. Elle s'appelle Catherine Mada. Elle m'a demandé de venir la représenter en quelque sorte. C'était pour une association sauveteurs sans frontières, des gens qui sauvent les blessés en Israël. Pour leur montrer ma solidarité envers ces gens-là. Je fais tout mon possible pour prendre ce temps-là. Et ça me paraît essentiel. Parce que les mots ne suffisent pas. C'est les actes qui comptent. Donner du plaisir c'est déjà un message important. J'ai 85 ans, j'ai 62 ans de carrière et ce n'est pas maintenant que je vais vous dire le contraire. Pour moi, un acte important d'être sur scène et de communier avec les gens et de leur faire comprendre tout ce que j'ai dans mes tripes, dans mon cœur. Et leur transmettre ce que j'ai envie de leur transmettre. C'est-à-dire des valeurs d'humanité, de fraternité, de paix et de solidarité. Et surtout, quand on a besoin de moi, je suis là. Vous savez, je me prépare toujours un petit peu comme un sportif. Je réviser les chansons, je travaille avec ma guitare, je travaille un petit peu mes doigts. Vous savez, c'est un plaisir pour moi de me préparer. C'est aussi le premier message que je m'envoie à moi-même quand je travaille tout seul à la maison. Puis voilà, ma préparation est très simple avec l'espoir de rencontrer des gens qui sont prêts à m'écouter et à recevoir mes messages. « Soleil, soleil de mon pays perdu » « Des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jolies connues » Par moment, comme tout le monde, comme tous les êtres humains, j'ai une certaine fatigue, j'ai pas tellement envie d'y aller. Mais j'y vais, je monte sur scène et il y a une magie qui s'opère. Il y a une magie incroyable. Par les certaines notes de musique et puis aussi l'amour du public que je ressens, la façon dont ils me reçoivent sur scène. À ce moment-là, je suis plus fatigué. L'envie me revient. L'envie me revient. Mais c'est magique, c'est magique. Parfois, je me surprends quand je m'endors à y penser. Je me dis quand même, on a la chance de pouvoir s'exprimer grâce à la musique, avec le public. Et puis, il y a un boomerang d'énergie entre le public et moi-même et moi avec le public. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les affaires, elle est lui comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. La musique est un langage universel. Et si j'ai été connu au Japon, c'est parce qu'ils ont compris le message que je donnais par ma musique. Ils ont aimé ma musique d'abord. Et pas seulement moi, mais Aznavour, Sylvie Vartan, Adamo, tous ces gens-là sont allés au Japon parce qu'ils étaient amoureux de la chanson française. J'ai chanté en japonais une chanson. C'était une traduction de ma chanson « Je le vois sur ton visage ». Et en japonais, ça donnait… Je le vois, je vous jure, c'est japonais dans le texte. Je considère que ma musique était entre l'Orient et l'Occident. Pourquoi elle est entre l'Orient et l'Occident ? C'est toujours l'Orient, mais quand ça devient l'Occident, on met des harmonies sur mes mélodies. Et la musique orientale, c'est une musique qui n'a pas d'harmonie. C'est seulement de la mélodie. Et quand on ajoute des harmonies, ça devient de la musique occidentale. Par exemple, ma chanson la plus occidentale de mon répertoire, c'est « Les gens du Nord ». Elle est super française, pure, 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 pure sucre. Si je veux la faire à l'Orientale, je ne mets pas d'harmonie et je la chante, comme si c'était de la musique arabo-andalouse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et avec les harmonies, ça devient « Les gens du Nord » « Ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor ». Voilà, voilà. « Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. » « Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas d'or. » Moi, je n'ai jamais calculé. Si vous calculez, ça n'arrive pas. Mon seul but, c'était de pouvoir assouvir ma passion et de chanter, de faire de la musique. Je n'ai jamais pensé à ça. Et c'est pour ça que je remercie la Providence de m'avoir fait vivre jusqu'à cet âge que j'ai maintenant. Je ne le cache pas, j'ai 85 ans. Et depuis 62 ans, je suis le plus heureux du monde dans mon univers, malgré toutes les épreuves que j'ai eues. D'ailleurs, la musique m'a permis de me consoler de ces épreuves-là. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada